Ciao ! Le film que nous vous présentons a comme sujet l'amour. Il nous fait revivre l'histoire d'un couple. L'oeuvre se base sur le livre écrit par la femme du fameux acteur, Sergio Castellito, qui est le réalisateur de ce même film. Pourquoi avez-vous changé d'un acteur succès à un réalisateur ? Comme ça, parce que j'avais fait beaucoup de films comme acteur et après quelques années, j'avais envie de recommencer à faire un métier différent. C'est un métier magnifique, joué, mais dans le même temps, il faut faire attention parce que quand on devient trop expert, on perd un peu d'imagination, on perd un peu de désir, de panique. Et alors, il faut recommencer à être comme vous, comme des étudiants qui commencent de nous à faire quelque chose pour la première fois. Pourquoi avez-vous choisi d'adapter le livre de votre femme ? C'est la troisième fois que j'ai fait un film inspiré par un livre de ma femme qui est Margaret Vazantini, qui est une grande écrivaine italienne. J'ai toujours pensé que le cinéma inspiré par la littérature a quelque chose de plus profond, de plus spécial. Que rend cette histoire comme un livre spécial ? L'histoire spéciale et surtout la relation humaine entre cet homme et cette fille qui se retrouvent dans ce restaurant pour une soirée, apparemment pour discuter des choses, parce que c'est en sorte une couple séparée, pour discuter des choses apparemment formelles, mais dans un coup, ils se retrouvent dans l'histoire de leur amour et se demandent pourquoi cet amour est terminé. Que peut-on tirer de la rencontre avec le vieux couple à la fin du film ? J'ai toujours eu la sensation que le vieux couple est le plus jeune de la jeune couple, parce qu'ils sont capturés tellement, les jeunes, dans cette disgrégation de leur conflit, de leur amour. Le vieux couple a quelque chose en plus. En plus, le vieux couple est la couple qui a passé le fleuve, qui est passé de l'autre côté, qui est arrivé à la fin de leur relation avec une harmonie, et avec une douceur qui le jeune, ils n'arrivent pas à trouver. Et ils sont comme deux films. Le film du restaurant, c'est le film du présent, et le film du passé, c'est le film de l'histoire d'amour, et de la fin de l'amour de la couple. Ce sont deux films qui se croisent à un certain moment. Et le film du restaurant commence avec une harmonie, avec un conflit terrible entre les deux, et termine avec une sorte de réconciliation. Et le film du passé, ça commence avec ce deux jeunes qui tombent amoureuses l'un de l'autre énormément, et qui vont vers la séparation, vers le conflit, vers ce deux textés. Et à un certain moment, les deux émotions vont se croiser. Le cinéma, il devrait être dans le même temps un miroir dans lequel le spectateur va se voir. Et dans le même temps, il devrait être une sorte de fenêtre ouverte à travers lequel un spectateur va regarder la réalité. Et cette réalité, souvent, elle n'est pas tellement loin de la réalité antérieure que chacun de nous vive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada